Le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph-André Ouédrago, a lancé ce mardi 6 juin 2023, l'examen du certificat d'études primaires CP à l'école Coupé-la-Sud-A dans le centre-est. Soutien à l'effort de paix, le total des contributions financières s'élève à plus de 900 millions de francs CFA en 6 mois, selon la commission de réception de la gestion des dons. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 6 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h. Le président de la transition, son excellence, le capitaine Ibrahim Traouéré, pour faire face à la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso, a lancé un appel à chaque Burkina Faso de l'intérieur et de la diaspora à participer à la dynamique de reconquête du territoire national et au soutien des personnes affectées à travers des contributions volontaires. Une commission de réception et de gestion des dons a été mise en place le 27 octobre 2022 pour répondre à son devoir de redévabilité vis-à-vis des compatriotes. La commission a livré mensuellement son bilan de fonctionnement. Le bilan du sixième mois de fonctionnement de la commission, objet du présent communiqué, toujours par souci de transparence et de redévabilité, fait également le récapitulatif des dons reçus et de leur affectation depuis le lancement de l'appel à contribution. A la date du 25 mai 2023, la commission de gestion et de réception des dons a enregistré 927 569 023 francs CFA, dont 156 647 848 francs CFA pour le seul mois de mai, indique le bilan de gestion semestrielle transmis à Burkina 24 ans. Après déduction des dépenses, la commission dispose de 633 641 833 francs CFA. Elle a également enregistré très importants dons en nature. Je vous le disais en titre, le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph-André Ouédrago, a donné le top départ du lancement des épreuves d'études primaires CP 2023. Dans ta famille, il y a eu une fête racontante sur cet énoncé de l'épreuve de la rédaction prononcée par le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph-André Ouédrago, à l'école Coupé-la-Sud-A dans le centre-est, en guise de lancement officiel de la session 2023 du certificat d'études primaires. Au total, 376 275 candidats prennent part à ce certificat. Le gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Basenga, a ouvert ce mardi 6 juin 2023 la première enveloppe de l'épreuve de rédaction, marquant ainsi le top de départ de l'examen du certificat. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, le contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso a engendré des personnes déplacées internes, au nombre desquelles des élèves. Selon le gouverneur, la région du centre a recensé 284 élèves déplacés internes qui ont été tous pris en charge pour prendre part à l'examen du CEP session 2023. Le gouverneur Abdoulaye Basenga a par ailleurs traduit ses encouragements à tous les acteurs qui concourent à la réussite de l'examen du CEP session 2023. Et pour parler toujours de l'éducation, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier à lundi 5 juin 2023, une délégation de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur au Burkina Faso, conduit par son président Hector Abdan Weidrago. L'Union est venue témoigner son soutien au chef de l'État pour la reconquête de l'intégrité de l'État et partant au retour à la norme du système éducatif, le président de l'UNAP, Estabé, a déclaré à l'issue de l'audience qu'ils sont venus échanger avec le chef de l'État sur la situation d'urgence qui prévaut dans le système éducatif Burkina B en vue de trouver comment les parents d'élèves peuvent accompagner la transition dans cette situation assez difficile. Selon lui, le chef de l'État a eu une oreille attentive à leurs propos et a prodigué des conseils. Par rapport à certaines valeurs qui existaient de par le passé, mais qui aujourd'hui font fouler au pied. Tout autre chose à présent et parlons du lancement de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire qui est prévue pour le 12 juin 2023. En preuve au lancement officiel de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat, le directeur général de la dite structure, Karim Traoré, a animé un point de presse hier lundi, 5 juin 2023, à Ouagadougou. L'objectif était de présenter la structure et ses missions. Le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, a expliqué qu'il s'agit de permettre à tous les Burkinabés, sans exclusion, de prendre part à la création de richesses et au partage de la richesse. L'APEC a pour mission d'identifier des projets d'entreprises communautaires dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire. Ensuite, elle assure leur financement par actionnariat populaire. Elle ouvre le capital des entreprises à la participation de tous les Burkinabés. Dans le cadre de sa stratégie de réponse humanitaire, l'ONGCV Children au Burkina Faso a offert des kits d'articles ménagers essentiels à 300 ménages déplacés internes le samedi 3 juin à l'Europénie, dans la province de Pony, de la région du Sud-Ouest. L'objectif de ce don est de leur permettre d'avoir l'essentiel pour vivre en attendant que soient prises les mesures idées pour favoriser leur retour dans leurs localités respectives. Le représentant de l'ONGCV Children, Issoufou Touma Sall, affirme que ces différents kits vont contribuer à soulager, un tant soit peu, la condition des ménages déplacés internes dans la commune de l'Europénie. Conscient de l'insuffisance et des besoins présents du moment, il a demandé aux familles déplacées internes de favoriser un vivre ensemble harmonieux. Pour le représentant des bénéficiaires Daniel Farma, ce geste louable est salutaire et va soulager, un tant soit peu, leur détresse. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 6 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis, je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'actualité se poursuit sur Burkina 24, sur www.radiob24.com et sur la radio B24 sur www.radiob24.net.